hello good morning bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme que vous avez le feu la patate on est mercredi matin mercredi matin donc la matinée commence à 9 heures avec le f a q la foire au question est ce que ça se connecte est ce qu'il va y avoir du monde j'espère on va regarder ça immédiatement va regarder ça tout de suite on va attendre quelques secondes le temps que ça se connecte donc si vous regardez cette vidéo en replay un n'hésitez pas en dessous là à commenter à commenter replay d'accord si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard si vous avez un peu moins de temps dans la journée ou si vous êtes à la playa tiens des personnes qui vont regarder ça à la plage qui vont regarder ça sur la plage il y a une personne qui me regarde n'hésite pas à mettre un petit coucou à me dire bah si tu es en live écrit moi en dessous et ça me fera plaisir ça me fera plaisir de voir que tu es là trois personnes ça y est ça se connecte ça se réveille dites moi j'aime bien savoir les personnes sont en vacances les personnes qui sont en vacances vous met quand en dessous les personnes qui reviennent de vacances vous me mettez rentrer et les personnes qui qui vont aller en vacances vous mettez bientôt tiens vous mettez bientôt ça marche alors allez on va passer assez rapidement dans le vif du sujet parce que vous êtes là aujourd'hui pour savoir un petit peu comment avoir en gros un bon équilibre au niveau de son alimentation un équilibre alimentaire ben probablement pour perdre du poids d'accord dans la majeure partie des cas pour perdre du poids ou pour se stabiliser d'accord mais surtout avoir quelque chose qu'on va pouvoir tenir sur le long terme et qui va nous éviter ben soit certaines personnes ont une prise de poids vraiment fulgurante assez rapidement en quelques mois d'accord avec des chutes d'hormones ou des choses comme ça ou alors et ben certaines personnes vont prendre du poids de manière un peu sournoise vous savez pendant un petit kilo par ci par voilà tous les ans prendre une taille de pantalon tous les ans et donc forcément c'est pas c'est c'est un petit peu sournois et on va pas savoir on va pas on va pas le voir forcément tout de suite d'accord commentaire que je sache qui me regarde ce matin ou en replay toujours replay donc ben on va dire que oh ça tourne derrière c'est vachement beau donc on va dire déjà pas pour savoir qu'elle quelle alimentation adopter il faut déjà savoir dans quelle optique vous êtes d'accord donc déjà savoir quel est votre objectif si vous êtes dans un objectif de maintien du poids vous sentez que vous êtes dans un poids de forme que vous êtes bien comme vous êtes que votre silhouette vous convient que vous vous sentez bien dans votre corps bien dans votre tête comme vous êtes donc il vous faut ce qu'on appelle une alimentation de maintenance si vous avez envie de perdre du poids si vous cherchez une perte de poids et que vous avez plutôt pour objectif je sais pas pourquoi stéphanie vient de me commenter j'espère que je me suis pas encore trompé de groupe on va bien voir normalement non mais des fois j'ai un peu le doute bref au pire je repartagerai dans l'autre groupe si jamais j'ai loupé le coche pas de souci donc si vous êtes dans une optique vous de perte de poids donc il vous faut et ben un déficit calorique à votre activité du jour d'accord donc il faut que vous en gros mangiez moins que ce que vous avez que ce que votre corps a besoin pour fonctionner dans la journée afin qu'il a épuisé dans les réserves pour vous faire perdre du gras et vous faire perdre du poids d'accord c'est un processus qui est long c'est un processus qui met du temps à se mettre en place et qui demande bien sûr de l'énergie puisque ça va s'associer très souvent avec une activité physique et sportive si vous êtes plutôt dans un optique de prise de masse normalement dans cette communauté personne n'a une optique de prise de masse mais bon si votre objectif est de prendre du poids et de développer aussi votre masse musculaire ben là il faut que vous soyez en plus d'accord mais pas trop non plus les histoires de prise de masse monstre où on prend du gras des kilos en trop eh ben ça sert à rien stéphanie tu me regardes est-ce que tu peux me dire si je suis dans le groupe premium ou si je suis dans le groupe privé là je suis pas sûr de pouvoir faire les deux choses regarder les deux choses en même temps faire pas en tout cas voilà une prise de masse donc il faut que vous mangiez plus journée pour que vos muscles puissent donc une fois que vous avez déterminé ça une fois que vous avez vous savez si vous êtes plus tôt on va parler aujourd'hui plutôt dans le l'équilibre la stabilité ou plutôt dans le déficit calorique non c'est je suis sûr que je suis dans le groupe privé puisqu'il ya sylvie qui nous regarde bonjour sylvie donc si vous êtes plutôt dans une dans un déficit calorique il va falloir que vous ayez cette sensation de faim tout au long de la journée donc ce qu'il faut savoir en gros un c'est vous voulez connaître un peu l'équilibre entre avoir une alimentation saine calculer qui vous donne des résultats qui vous aide à perdre du poids et en même temps le côté se faire plaisir c'est ça je vais vous partager après cette vidéo je vais vous partager un un post un petit post vous allez voir un graphique où on dit que en gros 85% de votre alimentation sur la semaine par exemple doit être composé d'aliments bruts l'escalope de poulet d'accord simple d'accord pas l'escalope de poulet pané ou mariné non simple escalope de poulet un steak un steak haché une escalope de veau du jambon du jambon de porc si vous mangez du porc des légumes des légumes pas des légumes même surjolés mais qui ont qui ont été assaisonnés non les légumes bruts par du frais mais bon c'est vrai que par chez nous je vois la différence en fait plus on monte dans la france en fait la majeure partie je pense des cultivations elle doit être dans le sud pour avoir du meilleur soleil et en fait on dirait que les camions ils avancent puis vous savez ils donnent ils donnent les aliments au fur et à mesure dans les magasins et puis quand ils arrivent vers chez nous c'est nous on se tape la merde c'est à dire que par exemple pour vous donner un exemple la semaine dernière à annecy donc on est vers le milieu de la france un peu plus même vers le bas les les rennes claude les rennes claude monstrueuse là bas là j'en ai acheté ici c'est de la flotte c'est dégueulasse les concombres pareil là bas il ya de la chair et de la structure et de la texture ici les concombres c'est dégueulasse d'accord donc voilà petit aparté les légumes donc bruts d'accord vous les agrémenter d'avec des épices d'accord vous allez les agrémenter avec comme j'ai fait cette semaine les courgettes cuites au four on les coupe et dessus on met un petit peu de paprika du poivre vous pouvez mettre du curcuma vous pouvez mettre de la muscade vous pouvez mettre des choses comme ça d'accord vous pouvez mettre un petit peu de sel bien sûr exhausteur de goût mais on y va mollo avec le sel de l'ail en poudre voilà des choses vraiment simple des échalotes des oignons vous pouvez rajouter ce que vous voulez mais ça c'est 85% de votre alimentation les 15 autres pour cent ça va être là pour se faire plaisir d'accord donc ça va être les produits industriels industrialisés ok dans les accompagnements radix 90 plus que je propose dans la deuxième phase la phase d'action qui dure 30 jours on a une alimentation composée à 100% de produits sains et comment et et simple d'accord et basique d'accord la base pourquoi parce que le but c'est d'avoir une belle perte de poids d'accord sans pour autant être dans la frustration mais une belle perte de poids et et prendre des premières habitudes des premières bonnes habitudes à se dire ben voilà comment est ce que je vais un petit peu je vais essayer des épis je vais essayer des choses comme ça parce que j'ai pas trop la possibilité d'avoir des choses qui d'habitude stimule un peu plus mes papilles parce que c'est l'année de sucre d'accord donc on va adopter on commence à réintégrer à réintégrer peut-être pas 85 à 15% pardon des aliments industriels mais on va commencer à réintégrer 5 10% voir si on arrive à atteindre la stabilité et une fois qu'on arrive à atteindre la stabilité eh ben on a compris comment ça fonctionne et donc là à partir de là on va pouvoir eh ben trouver cet équilibre des 85% vraiment propres et les 15% plutôt en mode écart comme je le dis en écart malheureusement dans le schéma et ça ça va être mon avis vous ne savez pas si vous devez par exemple vous dire ben voilà à midi je vais manger je dis n'importe quoi allez 1 kg de nourriture donc ça veut dire qu'il y aura 850 grammes de cette nourriture qui va être saine et 150 grammes à côté qui vont être entre guillemets dégueulasse ou est-ce que je dois me dire ben ma semaine représente 100% et est-ce que 85% de toute la semaine doit être sain et est-ce que 15% doit être entre guillemets industriels industrialisés c'est dégueulasse donc moi de faire ce qu'on appelle des cheat meals des écarts d'accord plutôt d'avoir un écart et de les programmer en fin de semaine pourquoi parce que si vous vous dites ben je vais faire une semaine je sais pas le mardi je vais faire un écart et le vendredi je vais faire un écart vous allez partir donc début de semaine hop l'écart le mardi super tata jeudi coup de téléphone votre belle soeur votre beau frère votre mari votre je sais pas n'importe qui on va au resto à la fin de la semaine et boum vous vous retrouvez avec trois écarts au lieu de deux donc on n'est plus sur le ratio de 85 15 mais on est sur presque du 60 40 quoi d'accord donc là moi je vous conseille de plutôt vous dire vos écarts les garder à la fin comme ça si jamais vous avez une invitation qui tombe et ben vous en servir comme d'un écart ok donc ça c'est plutôt fun c'est plutôt bien et c'est comme ça que moi je fonctionne d'accord parce qu'on a une vie sociale et c'est aussi normal et si jamais il ya une semaine où vous retrouvez avec plus d'écarts que l'autre ben la semaine d'après vous régulez vous faites peut-être pas d'écarts à la semaine d'après tout simplement d'accord moi je vous conseille plutôt de fonctionner sur les écarts pourquoi parce que déjà d'un côté vous avez envie vous avez hâte tout le long de la semaine de cet écart donc vous allez vous dire aussi quand vous faites vos activités sportives il faut que je me donne à 200% dans mes activités pour que je mérite mon écart moi c'est ce que je me dis des fois je dis à ma femme ben non je fais moi je fais pas d'écart perso je fais pas d'écart parce que je trouve que je l'ai pas mérité cette semaine ouais ouais c'est ma récompense un petit peu quelque part donc voilà je fonctionne comme ça si vous faites des petites touches tac 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 tous les jours ben votre corps il va pas réellement puiser dans les gras dans le gras il va toujours avoir cette cette réserve qui arrive tout le temps et donc moi je trouve que c'est beaucoup moins efficace de grignoter tous les jours un petit truc un petit morceau de fromage par ci et par à la j'ai un repas ou deux dans la semaine où je je me lâche mais vraiment complètement d'accord plutôt que de me dire je fais gaffe puis à la fin du repas je m'autorise peut-être un petit souvent en plus quand on fait ça on passe de au début un petit à 2 à 3 à 4 d'accord donc très souvent on s'autorise à manger un peu plus ouais on finalement petit à petit et ben on n'arrive pas à gérer le truc que quand on se fait un écart et ben dès que tu peux plus manger tu veux plus manger dès que tu as envie de vomir presque bah tu vas pas en rajouter en rajouter en rajouter en rajouter d'accord à ton écart sur ton repas t'arrives à attaquer ben voilà d'accord et enfin on va dire que si vous pourrez à bolisse mais tout au long de la semaine il va avoir tendance un petit peu à ralentir ouais votre corps il va dire oh 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 sucre tu m'apporte pas ce carburant qui est facile pour moi à utiliser ok tu veux jouer je vais ralentir ton métabolisme donc du coup il va aller moins taper dans les graisses au fur et à mesure que vous avez encore de l'énergie il va aller moins taper dans les graisses mais quand il va arriver votre cheat meal boum vous lui rebalancez le sucre et là il se dit ok jackpot ça y est t'as compris il rebalance il reprend un peu de sucre machin il se sert du sucre clac ça recommence donc en fait vous avez un fonctionnement toutes les semaines un peu plus de calories du cheat meal je remonte hop je brûle un peu plus de carré hop le cheat meal boum alors que si tout le sucre est de la calorie ben il va pas aller se servir dans ce que vous avez sur vous en réserve pour fonctionner puisque vous lui apportez donc il va toujours avoir son petit sucre hop 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 et on a tendance à prendre du poids comme ça parce qu'en plus on s'en rajoute tout le temps d'accord donc voilà moi je vous conseille d'équilibrer votre alimentation et d'y associer le côté plaisir attention c'est que c'est quelque chose qui est ancré parce que c'est des mauvaises habitudes qu'on a eu depuis qu'on est tout petit d'avoir une glace un bonbon une pâtisserie quelque chose de bourré de sucre en mode récompense donc maintenant ça s'est implémenté ici d'accord c'est je fais quelque chose je veux une récompense je fais quelque chose je veux une récompense d'accord donc ça ce qui fait qu'en fait on a du mal à prendre plaisir même avec des aliments qui vont être sains d'accord moi je sais que personnellement j'adore manger une glace j'adore manger une pâtisserie j'adore manger moins les bonbons mais j'aime bien manger des bonbons mais mais je sais aussi prendre plaisir avec des choses simples pause des choses vraiment un neuf par exemple ma femme elle va si elle voit ce live elle va rigoler mais un neuf un neuf moi je le trouve avec un tout petit peu de sel un peu de poivre et je mets je suis un grand fan de champignons donc je mets des champignons avec dessus petit peu de champignons dessus pendant la cuisson et de l'ail en poudre ou ou un oignon rouge j'aime bien les oignons rouges j'aime mieux les oignons rouges et ben se trouve que c'est ma récompense de la journée j'ai fait une grosse journée de boulot et arrive le soir et je me dis bah je vais me faire un petit oeuf un oeuf c'est en plus c'est un super aliment parce qu'il ya protéines il des bons lipides dedans malgré ce qu'on en dit c'est pas du mauvais cholestérol c'est du très très bon cholestérol donc moi ouais je kiffe grave grave un oeuf c'est quelque chose de simple de sain et je prends mon oeuf dans la semaine d'accord le problème c'est que on est tellement on a été tellement formaté avec se dire que c'était juste pas le pain ou des choses comme ça des aliments transformés qui nous apportait le plaisir que maintenant on le voit comme ça et quand on est dans mon accompagnement radix 90 plus dans la phase d'action on arrive à reprendre plaisir et stéphanie qui est là je sais pas si c'est encore toi qui regarde en live stéphanie mais stéphanie elle pourra vous le dire elle pourra vous le confirmer elle arrive à reprendre plaisir avec elle c'est les fruits donc elle est peut-être un peu plus sucré que moi moi j'aime bien le côté salé quand même les aliments salés je vais prendre énormément de plaisir par exemple hier soir c'était un steak haché 5% de matière grasse ma femme elle aime bien presque en mode bien cuit semelle de vedas moi je l'aime plutôt à peine cuit à l'intérieur encore rosé et je prends plaisir à le manger comme ça avec juste un peu de poivre dessus c'est génial quoi je veux dire moi j'adore je prends plaisir avec ça j'adore les fruits mais comme j'ai dit tout à l'heure je trouve qu'ici ils ont vraiment pas beaucoup de goût la banane allez la banane à la limite c'est un aliment qui a beaucoup de goût mais attention la banane c'est quand même assez calorique donc allez y mollo mais voilà c'est des aliments bruts c'est des aliments sains c'est des aliments simples et qui doivent aussi vous apporter le plaisir il faut pas que toute votre semaine quand vous mangez ce genre d'aliments vous dit vivement que je mange ma pâtisserie du week-end non il y a aussi moyen de prendre plaisir avec ça et c'est comme ça que vous devez fonctionner pour sur le long terme réussir à atteindre vos objectifs le dernier point que je vais aborder ce matin c'est pour avoir un équilibre il faut qu'à un moment vous ayez des mesures d'accord il faut que tous les mois vous preniez votre poids arrêtez de monter sur la balance tous les jours tous les deux jours toutes les semaines c'est trop régulier pour avoir un vrai équilibre faites le tous les mois d'accord salut karine assez toi karine bon ben à tout à l'heure karine normalement tu es au boulot là donc et on y va d'accord d'ailleurs ben si écoute un citer libre un peu plus tôt dans la matinée tu me fais signe moi normalement je devrais être tranquille à partir de 10h30 après la méditation donc si tu veux qu'on se voit un peu plus tôt aujourd'hui nos stress dans mon accompagnement radix 70 plus si tu es dispo plus tôt on peut avancer un petit peu la séance moi je serai dispo bref donc je disais il faut prendre des mesures il faut prendre des mesures grande fan de sucre les fruits me réconforte zéro frustration et plaisir tout est dit tout est dit et prendre des mesures parce que ben sinon vous allez droit dans le mur sinon tous les ans vous allez prendre un ou deux ou trois kilos vous n'allez pas les voir venir alors que si vous prenez des mesures et ben là vous allez savoir où vous en vous en êtes donc c'est des mesures sur vous mais aussi quelque part aussi de temps en temps des mesures aussi dans votre assiette d'accord je vous dis pas de peser tous les jours combien vous mettez de riz combien que vous mettez combien vous mettez de protéines sont des viandes mais faites le de temps en temps tous les deux mois parce que vous allez vous dire ah oui merde c'est vrai que normalement c'était c'était 100 grammes cuit d'accord c'était 30 grammes cru ou 100 grammes cuit et ben là maintenant je suis un peu plus près des 150 quand même attention je vais peut-être me calmer c'est peut-être pour ça que j'ai repris un peu de poids sur la balance le mois dernier d'accord donc tu remesures tu remets en tu remets au clair et après bon bah tu et tu vois à peu près à l'oeil tu jauges à peu près à l'oeil dans l'assiette puis tous les deux mois tu refais un checkpoint est ce que je suis plus près des 100 grammes ou des 150 d'accord donc fais gaffe quand même d'accord donc voilà ça ça peut être une bonne formule et prendre son poids si tu prends ton poids tous les mois et puis que là tu vois mois de janvier où j'ai repris un petit kilo au mois de février claque j'ai repris deux kilos ça va pas donc là et ben redescendre votre 85 15 et revenir à 100% équilibré 100% sain pendant quinze jours pendant trois semaines vous repesez et là vous dire claque nickel j'ai reperdu mais un deux kilos que j'avais en trop impeccable donc là maintenant je vais reprendre mon 85 15 mais en fait en réalité si j'ai pris du poids c'est peut-être parce que j'étais plus à 90 92 95 non pardon j'étais plus à à 80 75 et l'autre à 20 25 plutôt que 15 d'accord donc je vais peut-être voilà récompenser un petit peu ok puis il ya aussi des périodes de l'année où on a tendance à être plus près de ce que je viens de vous dire comme ratio c'est à dire 25 30 plutôt que 15 d'accord je pense à l'été avec les barbecues je pense à décembre avec noël et nouvel an d'accord donc mesurer prenez les mensurations le poids avec les cycles mensuels donc prendre le le poids bien sûr et essayer de toujours avoir de la régularité au niveau de la prise d'accord toujours est à peu près dans le même la même période au niveau du mois et toujours être à peu près pareil dans la journée aussi un le poids varie énormément dans la journée donc le matin à jeun après être à les toilettes c'est une bonne formule les mensurations pareil au même moment d'accord ne pas s'amuser à prendre des mensurations après une séance de sport ou un truc comme ça et et puis va ajuster d'accord la meilleure idée c'est ben voilà de fonctionner sur cette base du 85 15 de peser tous les mois prendre ses mensurations tous les mois voir s'il ya besoin de repartir sur un 100% pendant 100% sain pendant une période de 15 3 semaines voire un mois pour reperdre le poids qu'on aurait éventuellement pris dans certaines périodes et puis ensuite et ben réajuster son 85 15 qui aurait peut-être plus varié un peu tous les deux mois repesé un petit peu peut-être sur une semaine son alimentation pour reprendre un petit peu la jauge à l'oeil d'accord le compas dans l'oeil des fois on sait jamais avec avec la cataracte des fois on a plus le même compas dans l'oeil d'accord ou alors la mine du compas elle est rentrée un petit peu trop profond et on a tendance à mettre au début ça de riz et puis ça devient ça et puis ça de protéines et puis ça devient ça d'accord donc ça fait le les légumes ça il n'y a pas de problème si vous avez faim manger un maximum de légumes commencez d'ailleurs vos repas plutôt par les légumes qui vont vous apporter un effet de satiété et peut-être que vous aurez un peu moins envie derrière de manger de protéines manger en deuxième les protéines d'accord et et puis va vous laisser à la fin tout ce qui va être glucides le riz les pâtes et le pain et ça va vous permettre et ben de peut-être manger en manger un peu moins voilà donc j'espère que tous les conseils que je vous ai donné ont été clairs j'attends deux trois minutes ben votre retour vous dire est ce que est ce qu'il ya d'autres choses que vous auriez aimé que j'aborde dans ce sujet je réfléchis un petit peu de mon côté mais je pense que j'ai été au top par rapport à ça je vous partage juste derrière donc le petit post avec la vision du 85 15 et et voilà donc en résumé et ben partir sur 85 15 et plutôt opter pour des cheat meals en fin de semaine plutôt que des petites touches toute la semaine qui finissent encore une fois avec la cataracte à augmenter au fur et à mesure les cheat meals à la fin de la semaine pour que s'il ya un imprévu et ben on puisse remplacer le cheat meal qu'on avait pensé dans notre tête par un petit poste ou quelque chose d'imprévu en famille ou entre amis d'accord ou un barbecue à la maison fonctionner sur de la pesée et mensuration régulièrement tous les mois pour ne pas être surpris à la fin de l'année à avoir pris trois quatre kilos et on sait pas d'où ils sont arrivés ne pas se laisser avoir peser peut-être tous les deux mois votre alimentation pour mieux gérer mieux jauger et mieux équilibrer vos assiettes d'accord donc ça c'est une bonne formule aussi et si nécessaire et ben repasser à du 100% sain pendant une petite période de quinze jours trois semaines voire un mois reperdre ce qui est venu en trop le mois d'après et ensuite et ben revérifier sont 85 15 pour être sûr de pas de pas être passé à du 75 70 25 30 d'accord voilà voilà le résumé je pense que s'il y avait eu des questions vous les auriez mis j'attends encore une petite minute commentez moi encore une fois live si vous avez regardé cette vidéo en live replay j'aimerais bien savoir ceux qui sont en vacances d'accord s'il vous reste ceux qui ont déjà fait leurs vacances en juillet qui sont repartis au boulot ceux qui n'ont pas encore fait leurs vacances et qui vont attendre peut-être la fin du mois il y en a peut-être qui se posent encore des questions qui doutent qui se disent qui hésitent encore voilà à rentrer dans le programme radix 90 plus n'attendez pas franchement n'attendez pas rentrez y rapidement faites comme hier a fait fiona passer à l'action ça va pas être juste du sport ça va pas être juste de l'alimentation ça va être vraiment un soutien d'accord stéphanie je sais pas si elle me regarde karine je sais pas si elle me regarde encore elles arrivent à la fin elles de leur de leur programme et elles ont envie elles ont envie de savoir déjà ce qu'elles vont faire derrière parce que ça leur a apporté vraiment énormément de choses de bonnes habitudes comme me l'a dit la cette semaine la semaine dernière la semaine dernière anaïs anaïs qui est dans mon accompagnement aussi radix 90 plus qui m'a dit romain voilà j'ai été revoir ma famille que j'ai pas vu depuis un mois ma mère mon frère et ils ont été surpris de ce que je fais et je te remercie d'avoir implémenté dans ma vie d'avoir changé ma vie pour du mieux d'avoir implémenté dans ma vie de bonnes habitudes c'est pas facile même si je vous donne tous ces conseils là c'est pas facile tout seul de les mettre en place et quand on n'a pas quelqu'un derrière acquis entre guillemets on doit rendre des comptes et et ce dont je vous ai parlé et ben en gros vous n'avez même pas à vous embêter à vous agacer merci karine merci karine vous n'avez pas à vous embêter à vous agacer à vous dire je vais mesurer je vais peser toutes les semaines vous me renvoyer votre récap vous avez juste à noter vous me le renvoyer et c'est moi qui gère cette partie pour vous c'est moi qui prend ça à ma charge d'accord vous n'avez pas à vous soucier de ça c'est moi qui regarde où là cette semaine il ya ça 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 qui va pas on fait un petit checkpoint ensemble je t'envoie un message on s'appelle s'il faut et et on se dit bah tiens voilà c'est c'était ça qui n'allait pas et et c'est moi qui prend ça à ma charge d'accord donc sauter sur l'occasion cela conforte mes nouvelles habitudes et ouais et c'est et c'est comme ça que ça doit fonctionner et le groupe le groupe privé est super mais le groupe premium c'est que des personnes qui sont dans l'accompagnement radix 90 plus et dans le groupe dans le club premium donc c'est des personnes qui ont déjà décidé de passer à l'action c'est des personnes qui sont comme vous et qui vont vous donner du boost donc vous pouvez aussi poser vos questions je vous invite vraiment même d'ailleurs quand vous avez une question à poser à romain au lieu de me l'envoyer en privé bah faites l'expérience envoie les mon envoyez moi là dans le groupe vous postez vous mettez un poste dans le club premium et et ben je vois je vais vous répondre de la même façon que je le ferai si vous m'avez envoyé un sms parce que je vais voir la notification mais en plus de ça il ya les autres personnes du groupe qui vont vous donner leur leur avis leur motivation et qui vont vous filer un coup de main et un coup de boost et ça c'est une puissance incroyable donc vraiment moi je vous encourage et bah si vous êtes encore dans le doute va peut-être déjà pourquoi pas à prendre un mois de radix premium vous allez voir que dans cette vidéo il ya un lien vous pouvez cliquer dessus et aller voir comment vous abonner d'accord et enfin merci karine et enfin le doute et ben n'hésitez pas à me marquer en bas romain voilà j'aimerais bien que tu m'en parle un peu plus à moi en spécifique au téléphone on se prend 20 30 minutes ça n'engage à rien ça me fait pas perdre mon temps ne croyez pas que vous me faites perdre mon temps au contraire à chaque fois que que j'ai un appel téléphonique avec quelqu'un même si vous passez pas forcément à l'action à la fin ben vous m'apprenez quelque chose et et vous me permettez ben moi de m'améliorer d'améliorer mes accompagnements et et de devenir meilleur et à vous aussi croyez moi vous repartirez dans tous les cas avec quelque chose de ce coup de téléphone voilà donc pas de questions même si vous avez des questions en replay posez les moi je vais vous répondre je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très et la pêche le kiff je vous poste le petit truc juste derrière et je vous dis bonne fin de journée bonne fin de semaine gardez la patate si vous avez des questions je suis là pour vous et on se retrouve très rapidement que ce soit au téléphone ou encore dans le club premium pour les vidéos les cours en vidéo toute la semaine et enfin pour des pour des questions et vivre éventuellement voilà je vous kiffe et à garder la pêche garder la patate